Saucissonneuses, saucissonneurs, vous l'avez compris, on était au mois de février dernier au Salon de l'Agriculture pour signer un partenariat avec les éleveurs de porcs Labelle Rouge Opale, qui est un groupement d'éleveurs dans le Grand Ouest de la France. Ce partenariat va aboutir au lancement de trois nouveaux saucissons Cochonou Labelle Rouge. Les éleveurs du groupement Opale Labelle Rouge s'engagent dans une démarche de progrès dans leur pratique d'élevage, notamment en ce qui concerne l'alimentation des porcs et la bientraitance animale. Et nous, chez Cochonou, on soutient ses engagements en versant un revenu complémentaire à ses éleveurs. Alors nous, on a hâte de vous faire vivre cette aventure. Et pour cela, on va envoyer Thibaut, Camille et la Deuxchevaux sur les routes de France pour vous raconter la création de ces nouveaux saucissons Cochonou Labelle Rouge. Salut Yann ! Tu vas bien ? Ça va bien ? Grillage Vendéenne, petit café, on a accueilli comme des papes, là, c'est royal. C'est quel tas, ton exploitation ? J'ai 125 mamans pour la reproduction. Ça veut dire que tu fais du bébé jusqu'au port, le boucher. Qu'est-ce qui t'a fait partir sur le cochon ? Alors moi, c'est le contact avec l'animal. Je voulais un animal avec qui on pouvait avoir un lien. Les mamans, ça peut rester jusqu'à 5 ans sur l'élevage. C'est des animaux très intéressants. Ça m'importait vraiment d'avoir la reproduction. On va aller voir les mamans. Elles ont l'air bien, là, dans la paille, comme ça. Ah oui, mais elles sont vraiment au confort, quoi. Ah oui, Fifi ? Et hop ! Pourquoi tu le fais avec de la paille ? Parce qu'il y en a d'autres qui le font avec du cailliboti ? Je préfère les voir sur paille, comme ça. Surtout les mères, parce que c'est hyper important. C'est elles qui vous amènent les porcelettes. Regardez, elles sont hyper calmes. De toute façon, la gestation, c'est la partie la plus importante. Alors moi, l'été, ça m'arrive de faire ma sieste avec elles. Je m'allonge. Sans blague ? Ah bah oui, c'est très bien. Comme oreiller, c'est super. Dans la gestante qu'on a vue, il y a la radio. Et donc, les truies, elles ont la musique toute la journée. Ça les habitue à la voix de l'humain. On a beaucoup de questions, nous, sur Facebook, sur les biens-traitances animales. Concrètement, c'est quoi les engagements ? On s'engage, justement, à respecter. Il y a l'espace des animaux dans les bâtiments. L'alimentation, on est sans OGM, sans huile de palme. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les antibiotiques ? Le but du label rouge et d'Opale, c'est de travailler là-dessus. Un élevage comme le mien, moi, j'ai aucun antibiotique. Parce que j'ai pas de besoin et j'ai pas de pression. Donc, j'ai jamais eu d'antibiotique. Toi, qu'est-ce que t'attends de nous ? Notre viande, c'est la matière première. Maintenant, derrière, il faut que le saucisson soit bien identifié, label rouge, pour que les gens sachent vraiment que c'est une viande française et que ça a été bien préparé et que c'est bien revendu derrière en magasin en France avec la marque Labelle Rouge. Qu'est-ce qu'on fait en bout de ce saucisson ? On y va. Allez. Tu as une certaine fierté de voir le produit fini. On est content d'avoir une marque comme ça qui puisse nous revendre notre viande et la mettre surtout en avant. Eh bien, écoute, Johan, merci beaucoup de nous avoir reçus. Pas de soucis. Ça y est, nous voilà vers nous en vivarais. Et on va aller visiter la fabrique à saucisson cochonou Labelle Rouge. Alors, comment on embauche le saucisson ? En fait, on va prendre un voyeau, un voyeau naturel, le chaudin, qu'on va venir remplir avec la mêlée de viande. Là et la pâte, ils sortent et on vient le fermer en fait, ça, qui sède. Ils sont récupérés par un opérateur, qui va les attacher. On utilise une perche en bois pour suspendre les saucissons. Ces cadres vont rentrer dans la phase d'étuvage. Il y a déjà du travail qui se produit dès l'étape d'étuvage. Tout va commencer à interagir ensemble, la viande, les épices, pour commencer à travailler un petit peu sur tous les arômes. Là, c'est la fin de l'étuvage. Le produit a été fermenté, il a pris sa belle couleur blanche. Tu sais à quel moment il est... Au toucher. Au toucher. Déjà là, il est pratiquement en fait. Surtout le visuel et le toucher. Comme ça, il est très bon. Le pédicillum, il est bien régulier. Super belle aventure et on vous remercie d'avoir regardé ces dix épisodes de websérie. On fait une vidange d'une révisions et on part sur le Tour de France. Et puis on vous dit à très vite les amis. Salut ! Ciao ! Merci à tous, salut !